... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau 7-8 Politique sur TV 78 dédié aux élections municipales dans les Yvelines. Aujourd'hui, focus sur Saint-Cyr-l'École avec la maire sortante Sonia Brault. Bonsoir. Bonsoir. Vous occupez ce poste de maire depuis à peine un an, juste après la démission de Bernard Demain. Vous êtes parti de cette majorité. Il l'avait porté à la liste à laquelle vous appartenez en 2014. Quel bilan vous faites aujourd'hui, un an après, de cette écharpe tricolore que vous arborez ? Que c'est passionnant, qu'il y a beaucoup de travail, et que Saint-Cyr est une très belle ville et que je suis vraiment fière d'en être son maire. Vous allez mener pour la première fois une liste, en tant que tête de liste, à l'heure où de nombreux élus locaux jettent l'éponge. Pourquoi avez-vous fait ce choix, justement ? Parce que j'ai encore l'envie et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à Saint-Cyr. Et que je pense que tant qu'on a encore cette envie vraiment de faire des choses pour sa ville, il faut y aller. On va parler de votre programme, justement, mais pour vous présenter un petit peu plus, vous avez débuté en 2008 en politique à Saint-Cyr-l'École. En 2015, vous êtes devenue aussi conseillère départementale. Pour être bien clair, si vous êtes élu maire, vous gardez ce mandat de maire ou vous avez d'autres ambitions ? Députée, par exemple, ou autre ? Non. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est plus le territoire, c'est-à-dire au niveau local. Le conseil départemental est vraiment le premier partenaire de la commune et c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller au conseil départemental. Mais mes ambitions, elles sont locales, oui. Votre volonté dans cette campagne, c'est d'être dans la continuité de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Vous portez aussi l'héritage de cette liste, le bilan de cette liste portée par Bernard Debin. Bien entendu. Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est oui, je suis dans la continuité. Oui, je suis dans l'héritage. Et pour autant, on est dans une ville très dynamique qui a beaucoup évolué sur ces 12 dernières années et qui a été en phase de construction. Et aujourd'hui, en fait, en 2001, nous étions 15 000 habitants. En 1975, on en était 18 000. On va arriver à 20 000. On a construit deux quartiers. Et ces deux derniers mandats ont servi en fait à construire les équipements nécessaires pour accueillir cette population. Et donc moi, j'arrive à un moment donné où finalement, ce qu'il reste à faire, c'est mettre en œuvre tous ces équipements pour qu'ils servent aux Saint-Syriens et donc à vraiment s'intéresser aux Saint-Syriens. Et que tout cela fonctionne aussi. Aujourd'hui, il y a encore des choses à mettre en route, à équilibrer. Et justement, vous parliez de ces nouveaux quartiers. On pourrait parler des transports aussi, qui a toujours été plus ou moins un problème sur Saint-Syr-l'école. Saint-Syr-ville aussi de passage entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles, finalement. Donc aujourd'hui, l'accent est aussi mis sur le développement des transports, par exemple, sur cette campagne. Évidemment. Et j'ai envie de dire sur le développement des transports et des transports propres. Car aujourd'hui, par exemple, sur Hydrolyse, on a envoyé la première molécule Hydrolyse, donc syndicat d'assainissement qui traite les eaux usées, notamment de Saint-Cyr, et dont la station est à Saint-Cyr et une partie sur Paris. Nous avons lancé la première molécule de biogaz dans les réseaux de gaz de ville le 4 décembre dernier. Donc tout ça, c'est pour préparer aussi une transition et des bus à gaz et donc plus propres. On revient à la constitution de la liste. Vos équipes, il y aura une évolution sur la liste que vous allez présenter ? Il y a toujours une évolution. D'abord parce que la première liste d'hiver droite de Saint-Cyr a été élue en 2001 et que forcément, il y a des personnes qui s'en vont parce que l'âge est dedans et plus envie de changer, de faire autre chose. Donc oui, il y a un peu plus de 50% de la liste qui sera nouvelle. Donc ce sera une liste, pour être bien clair, d'hiver droite. Vous, vous êtes toujours UDI. Vous étiez UDI, vous restez UDI. Tout à fait. Et la liste a des sensibilités diverses à droite ? La liste a des sensibilités diverses à droite, même si elle va de la droite jusqu'à des anciens PS ou des personnes qui se revendiquent être en marche. Alors on parle de l'évolution de cette liste concernant le programme. Vous avez abordé la question notamment brièvement du transport, mais quelles sont les priorités aussi que vous allez mettre en avant, les choses que vous allez mettre en avant pendant cette campagne et les priorités si vous êtes élue ? La grosse priorité, je pense, pour le mandat à venir, c'est de redonner Saint-Cyr aux Saint-Cyriens. C'est-à-dire de créer un centre-ville, de privilégier les accès piétons, sachant quand même que Saint-Cyr est traversé par 5 départementales, dont 3 importantes se regroupent sur la place de la République qui est quand même en centre de la ville. Mais prioriser vraiment un centre-ville, des accès piétons, donner l'envie aux Saint-Cyriens de se promener, quitte à ce que ça ralentisse le trafic et que ça donne envie aux gens de passer par des chemins extérieurs. Que ce ne soit pas uniquement une ville dortoir finalement, puisque le risque avec l'urbanisation, c'est de devenir une ville sans âme. Mais le but est de développer, vous le disiez, le centre-ville. On aura l'occasion d'y revenir. Autre enjeu peut-être aussi, la sécurité. Il y a eu des incivilités, ça c'est comme partout. Mais il y a aussi des tensions entre bandes rivales parfois. Il y en a eu encore à la fin de ce mois de janvier, avec des affrontements avec des bandes rivales de Trappes, notamment entre Trappes, Saint-Cyr à l'école. Quels sont les moyens dont vous pouvez disposer pour ça ? Bien, comme je le disais tout à l'heure, le département est vraiment le premier partenaire de la ville. Et à ce sujet, nous avons monté dernièrement le fait que la prévention, les éducateurs de rue, ce qu'on appelait avant les éducateurs de rue, soit à nouveau financée par le département, même dans les quartiers qui ne sont pas en politique de la ville. C'est quelque chose qui va beaucoup aider Saint-Cyr, car on voit bien la différence entre le moment où nous étions en quartier politique de la ville et où nous bénéficions de ce dispositif, et aujourd'hui. Le manque d'encadrement aujourd'hui, le manque de moyens pour développer aussi peut-être la police municipale, les équipements de vidéoprotection, les choses comme ça ? Alors aujourd'hui, au niveau du développement des équipements municipaux, enfin tout ce qui est vidéoprotection, vous le savez, c'est une compétence de Versailles-Grands-Parc et non pas de la ville. Donc de l'agglomération dans laquelle la Saint-Cyr l'école appartient. On a fait, on a aujourd'hui quelque chose comme 25 caméras sur la ville, on en promettait 30 en 2014. En revanche, nous avons profité de ce ralentissement pour vraiment créer un centre de surveillance intercommunal beaucoup plus efficient, parce que mettre 40, 50, 60 caméras, si vous n'avez pas de l'humain derrière, ça n'est pas probant. Donc on a fait ce choix de mettre de l'humain plus que de développer le nombre croissant de caméras. Ce qui n'empêchera pas que ça va continuer à évoluer. Quant à la police municipale, par exemple, quand je suis arrivée au mois de février, il y avait un policier municipal et deux ASVP. Aujourd'hui, j'ai trois policiers municipaux et deux ASVP. Et si vous êtes élue, vous allez renforcer cette police municipale ? Je pense que, eu égard au nombre d'habitants sur Saint-Cyr, il faut arriver à minima à 8. Et si on veut commencer à travailler sur une police avec des horaires élargis, il faudra passer à 12. Après, ça, c'est le rêve. Il y a les finances, il y a l'équilibre du budget. Ça s'appelle du fonctionnement. On sait que c'est quelque chose qui est compliqué. Et j'ai envie de vous dire, surtout, même à 5 aujourd'hui, on arrive à avoir des nocturnes jusqu'à 20 heures. On arrive à avoir des samedis travaillés, ce qui permet vraiment d'avoir une police plus présente sur le terrain. Vous avez évoqué tout à l'heure la communauté d'agglomération Versailles-Grand-Parc, dont Saint-Cyr, l'école, dépend. Ça restera ainsi ou vous avez une volonté de vous rapprocher de 50 ans en Yvelines, peut-être ? Alors moi, je ne vois que l'intérêt de Saint-Cyr à l'école. Et l'intérêt de Saint-Cyr à l'école, aujourd'hui, est à Versailles-Grand-Parc ? Aujourd'hui, c'est Versailles-Grand-Parc. Si demain, l'intérêt de Saint-Cyr était à 50 ans en Yvelines, je pense qu'il faudra y se poser la question. Mais la porte n'est pas aujourd'hui fermée ? Non. En fonction de l'intérêt de la commune. Une dernière question. Aujourd'hui, il y a deux listes déclarées sur cette commune de Saint-Cyr à l'école. En 2014, il y en avait cinq. Est-ce que vous craignez un manque d'implication aussi des citoyens dans la campagne, dans la vie politique, la vie publique ? Je crois que nationalement, on l'a vu, il y a un vrai désamour pour l'investissement dans la politique locale. Rappelons qu'il y a 19 000 habitants dans cette commune de Saint-Cyr à l'école. Avec seulement deux listes, ça peut paraître peu. Surtout à Saint-Cyr à l'école, qui était habituée à avoir entre quatre et cinq listes minimum. Oui, j'ai envie surtout de dire aux Saint-Cyr à l'école de ne pas se démobiliser et de vraiment écouter chaque débat et d'aller voir chez chacun pour vraiment faire leur choix et de s'impliquer dans la ville. Parce que, que ce soit au niveau politique associatif, on a besoin d'avoir une ville dynamique. Et je sais que les Saint-Cyr à l'école seront contents et ils seront en leur compte. Et pour la suite de votre campagne, une réunion publique est prévue le 27 février. Et deux autres suivront les 12 et 19 mars. Tout à fait. Merci beaucoup Sonia Bourreau d'être venue tête de liste sur cette campagne au municipal 2020 sur Saint-Cyr à l'école, maire sortante. Merci à vous. Merci à vous. Il devrait finalement y avoir deux listes de gauche sur Montigny-le-Bretonneux en mars prochain. Deux listes qui se sont rencontrées mais qui n'ont pas trouvé de point d'accord. L'une sera portée par Pierre Desjeans, l'autre par Vivien Gask. Et cette dernière liste vient de se réunir. Reportage, Marie-Hélène Yappichine. Alternative Unimontagne Écologie et Solidaire, dite M, est la troisième liste à se lancer pour les élections municipales à Montigny-le-Bretonneux. A sa tête, un binôme à l'image des valeurs de collectif et de démocratie participative qu'elle souhaite défendre. Personnellement, j'ai rejoint la liste M-Montigny par les valeurs de collectif qu'elle porte et le projet de transition écologique où on arrive aujourd'hui dans la société. Il faut changer le monde. Moi, c'est mon envie, c'est de changer le monde. Et on peut commencer à l'échelon local parce que c'est là qu'on peut agir concrètement. Pas d'étiquette politique ni aucun soutien ne sera affiché. La sensibilité est tout de même à gauche et écologiste. Règles électorales obligent. Vivien Gask sera numéro un du binôme et donc tête de liste, élu par les autres membres du collectif. On se présente un binôme tête de liste. Et ça, c'est important. Et dans toute notre action municipale, l'idée, c'est de construire des binômes avec des gens qui travaillent ensemble et pas des décisions ultra centralisées entre les mains d'une personne. Transition écologique avec la notion d'économie sociale et solidaire, démocratie participative avec l'envie de dynamiser les conseils de quartier et solidarité sont les trois grands piliers du programme co-construit au cours d'Assemblée citoyenne. Une majorité des gens qui sont sur cette liste sont des gens de gauche. Pas tous. Et ça, c'était important pour nous, l'ouverture. C'était la capacité à s'ouvrir. D'abord, si on n'est pas capable, entre nous, d'être un minimum ouvert, on n'est pas capable de convaincre une majorité d'Immontain. Et notre ambition, nous, c'est quand même de remporter l'élection municipale. La liste M poursuit ses actions de tractage dans la ville et de nombreuses réunions publiques sont programmées par quartier. Prochaine en date le 31 janvier à la maison de quartier Henri Matisse. Et pour refermer ce numéro du 7-8 politique de date, c'est tout d'abord le vendredi 31 janvier, 19h. Hothman Nassrou lancera sa campagne aux côtés de Moustapha Larbaoui. Les deux hommes alliés pour ce scrutin présenteront les principaux points de leur programme à la salle Jean-Baptiste Clément. Et puis à Versailles, le 6 février, ce sera au tour du maire sortant François de Mazière de se lancer rendez-vous à 20h à l'université Interage pour ses soutiens et ses administrés pour connaître ses propositions économiques, mais aussi en matière de sécurité et d'urbanisme. C'est la fin du 7-8 politique. La campagne des municipales est à suivre au quotidien dans le journal dès 18h en direct. Et puis les replays, ville par ville, sur notre site internet et notre application mobile. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada